Bonjour à tous et bienvenue au numéro 12 de la saison 4 de l'Hebdo de The Rage Parkage, un numéro où vous le voyez très chargé en petits jeux. On démarre tout de suite avec les dévotés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec un jeu qui se joue de 4 à 7 ans qui s'appelle Carapath. C'est un jeu de course dans lequel vous allez devoir cacher l'animal que vous représentez. A chaque tour, vous jetez les dés et avancez un animal en fonction du résultat des dés. Évidemment, le premier qui arrive à l'arrivée à remporter la course, c'est Carapath. Et on continue avec Alpino. Alpino, c'est un jeu de draft de domino dans lequel vous allez devoir prendre la majorité sur les différents animaux et les placer évidemment à la façon des domino. Donc à vous de sélectionner, soit de vous spécialiser dans certains animaux, soit de rentrer en concurrence avec les autres joueurs et d'avoir une grande variété d'animaux pour marquer plus de points, c'est Alpino. Et on continue avec Chocolates, un jeu des époux monnais qui se joue à partir de 10 ans dans lequel vous allez devoir faire une estimation du nombre de chocolats qui se retrouvent dans la boîte en fonction de leur forme ou de leur couleur. Évidemment, il y a un côté prise de risque et bluff, et Chocolates, c'est comme une boîte de chocolat et comme la vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et on continue avec un jeu dans une toute petite boîte qui s'appelle Odin. C'est un jeu de défausse, donc vous marquez des points en fonction des cartes qui vous restent dans la main à la fin du tour. Donc à vous de vous défausser du plus possible de cartes. Sachant que quand ça revient à vous, vous allez devoir soit passer, soit jouer une carte supérieure à la carte qu'il y a déjà jouée. Plusieurs cartes, mais si vous jouez plusieurs cartes, elles doivent être soit du même chiffre, soit de la même couleur. Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Le premier joueur arrivé à 15 points, arrête la partie. C'est Odin, autre jeu dans une toute petite boîte, c'est Quikity Piketty, dans lequel vous allez devoir récupérer différents fruits. Sachant que vous allez jouer de façon simultanée, donc vous allez piocher et retourner des tuiles le plus vite possible en essayant de distinguer quels sont les fruits qui sont identiques à ceux que vous avez déjà pour faire les plus grosses collections. C'est Quikity Piketty. Et on continue avec un jeu qui s'appelle Zig Zam d'Adam Porter, un auteur qui est au droit de vraiment picoco, doodle rush ou compromat. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir planifier vos différentes actions en jetant différents sorts représentés par des animaux au fur et à mesure de la partie. Mais évidemment, les autres joueurs vont venir perturber votre programmation, donc à vous de gérer les différents sorts et de remporter la partie. C'est Zig Zam. Et on continue avec Kintsugi, un jeu de Paladis Games. Paladis Games, c'est un éditeur qui est très concentré sur la gestion durable et la conception durable de ces jeux. Et ici, le thème rejoint l'objectif de l'éditeur, puisque le Kintsugi, vous le savez peut-être, c'est un art asiatique de la reconstruction de porcelaine avec de l'or. Et donc, dans une partie de Kintsugi, vous allez pouvoir faire des collections d'objets en porcelaine. Et puis, de temps en temps, il y en a que vous allez casser pour les réparer et les embellir, puisque l'objet cassé et réparé est plus beau que l'objet simple sans sa réparation. Alors, c'est Kintsugi. Et on continue avec Countries, le jeu de connaissance sur la géographie, de connaissance mais pas que, puisque si vous avez la réponse, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de problème, vous allez pouvoir bluffer vos adversaires en leur faisant croire que vous l'avez. Sachant que l'objectif principal du jeu, ça va être de classer des pays, soit en fonction de leur taille, de leur nombre d'habitants, du sommet le plus haut qu'ils regroupent, ou l'âge moyen des habitants. Évidemment, vous n'avez pas la réponse à tout, et c'est là que l'estimation va rentrer en compte, et le bluff également, c'est Countries, le jeu. Et on continue avec Order Overlord Café, un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir prendre des commandes. Le jeu est extrêmement simple, en début de partie, on va retourner un certain nombre de cartes, on va lire toutes les cartes avec toutes les commandes possibles, vous allez vous répartir les cartes entre joueurs, et puis à chacun de son tour, on va devoir donner une commande qui est dans la main d'un autre joueur, et donc collectivement, essayer de se rappeler de toutes les cartes qui ont été données. A noter que ce jeu existe en langue anglaise avec la thématique café, mais aussi avec d'autres thématiques, comme la thématique burger, donc si le jeu marche bien en oral et suite, il va arriver en France, c'est Order Overlord. Et on continue avec, non pas une, mais deux boîtes d'un jeu qui s'appelle Storybox. Storybox, c'est la version un peu coopérative de Histoire Sans Fin, dans le sens où vous allez raconter une histoire au fur et à mesure que vous jouez des cartes, coopérativement, vous allez essayer de vous souvenir de l'histoire pour retrouver le bon ordre des cartes. Il y a deux boîtes avec deux univers un peu différents, une boîte aventure et une boîte rêve et cauchemar. Chacune de ces boîtes a sa variante expert, c'est-à-dire que quand vous avez bien maîtrisé le jeu, vous allez pouvoir jouer avec la variante. Dans la version rêve et cauchemar, vous allez pouvoir construire deux histoires en parallèle, un rêve et un cauchemar. Et dans la version aventure, vous allez avoir des contraintes en termes de nombre de cartes. Le tout se joue en quelques minutes à peine, c'est Storybox, crève et cauchemar et aventure. Et on continue avec une casse-tête qui s'appelle Color Carpet. Le principe est extrêmement simple, vous avez un objectif de disposition de moquettes à placer, sachant qu'évidemment, on ne vous dit pas quelles moquettes doivent être les unes au-dessus des autres. A vous de sélectionner les différentes pièces et de les placer comme il faut pour qu'à la fin, ça passe au résultat. Il y a 44 défis dans la boîte. Évidemment, les premiers sont extrêmement simples pour vous mettre un peu en jambes, mais ça va se compliquer jusqu'aux derniers qui sont vraiment extrêmement complexes. C'est Color Carpet. Puisqu'on parle de casse-tête, en voici un nouveau, c'est le Kiering. Un nouveau casse-tête avec, là, sur le coup, un seul défi, mais il est de taille, puisque vous allez devoir séparer les deux parties du jeu. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte, c'est le casse-tête Kiering. Et on continue avec Score 5. Score 5, c'est un jeu à la mécanique extrêmement simple. A chaque tour, il y a une carte qui est mis aux enchères, et tous les joueurs vont devoir miser des cartes qu'ils ont déjà dans la main pour essayer de gagner cette carte. Sauf que le vainqueur, évidemment, gagne la carte et il est content, mais le second va choisir une carte parmi les enchères du vainqueur, le troisième parmi les enchères du second, et ainsi de suite. Donc à vous de miser assez pour remporter, mais pas trop pour pas donner de trop bonnes cartes à vos adversaires. C'est Score 5. Et on continue avec un jeu de Alexandre Guillard et Romain Galonnier, qui s'appelle Chat de Poche. Là aussi, un jeu avec une toute petite boîte, qui se joue à deux, et est très inspiré de Tom & Jerry et de tous les aides-dessins animés de ce type-là. Vous avez des chats qui vont essayer de capturer des proies, que ce soit des souris, des pigeons, etc. Mais vous avez également des chiens qui vont venir perturber les chats de votre adversaire, donc à vous de bien vous positionner, sachant que tout peut se renverser en cours de partie, c'est Chat de Poche. Et on continue avec Aqua, qui ne sont pas les chanteurs de Barbie Girl ou de Dr. Jones. C'est bien un jeu de pose de tuiles, dans lequel à chaque tour, vous allez prendre une tuile qui représente du corail. Si vous la positionnez bien, vous allez pouvoir avoir trois coraux côte à côte, qui vont vous permettre d'avoir un petit animal dessus. Si vous avez plus d'animaux côte à côte, vous allez pouvoir avoir des gros animaux qui vont pouvoir se superposer. Donc à vous de bien choisir les différents coraux que vous allez choisir et comment vous allez les positionner. Au bout de 17 coraux, la partie se termine et celui qui a le plus d'animaux à la fin remporte la partie. C'est à quoi autre jeu à thématique nature ? C'est Redwood de Christophe Rimbaud. Christophe Rimbaud, le nom vous dit sûrement quelque chose, c'est l'auteur notamment de Colt Express. Ici, il revient avec un jeu également en 3D dans lequel vous allez pouvoir observer la nature. Le principe est extrêmement simple, vous avez la possibilité d'observer un panorama. A vous de choisir le bon angle de vue pour avoir un maximum d'animaux et d'objectifs dessus. Évidemment, le côté 3D donne un gros effet waouh à la mise en place du jeu. C'est Redwood. Et on continue avec non pas une, mais deux boîtes de Spark Rider 3000. Un jeu idéal pour ceux qui refusent de lire des livres de règles puisqu'il n'y a pas une ligne à lire avant de commencer. Vous avez une appli qui va vous guider tout au long de la partie, donc dès la mise en place jusqu'à toute la partie, jusqu'au rangement. La mise en place prend une minute, le rangement une minute, vraiment vous êtes dans le cœur du jeu tout de suite. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez défendre votre vaisseau contre différentes pannes et incidents. Je vous les conseille donc de Iris, l'application qui est commandée à la voix, qui permet de ne pas vous détacher du jeu et de rester dans le thème de cet univers futuriste et de science-fiction. Vous avez deux boîtes de Spark Rider parce que vous avez la version plus économique et la version plus complète avec du matériel plus qualitatif, des plateaux double face, des figurines, etc. C'est Spark Riders 3000. Et on continue avec une des grosses, grosses sensations de Cannes 2024, c'est Chronologic Paris de 1920. C'est un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé qui sont notamment les auteurs de Turing Machine, donc des experts en jeu de déduction. Le principe du jeu, c'est également un jeu de déduction dans lequel vous allez enquêter sur un crime qui a été commis à l'Opéra de Paris. A noter d'ailleurs que le jeu a été fait en coopération avec l'Opéra Garnier. L'enquête que vous allez mener va vous permettre de savoir s'il y avait tel ou tel personnage à côté d'un autre ou à tel endroit au différents moments du temps. Donc à vous de déterminer le parcours des différents personnages pour savoir qui potentiellement est le coupable. Évidemment, il faut arriver à la déduction de qui est le coupable avant les autres joueurs. C'est un jeu d'enquête, mais il est extrêmement rejouable puisqu'il y a 15 cas possibles et que vous ne retiendrez pas par cœur les 15 cas. Donc une fois que vous avez fait les 15 cas, vous pouvez revenir au début et jouer contre d'autres personnes. C'est Chronologic Opéra Paris 1920. Et on continue avec un jeu de Yosashi Nakaguro qui est notamment l'auteur de 300 Laterello. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle Port Arthur qui est également un wargame qui se passe lors de la bataille de Port Arthur entre les Russes et les Japonais. Comme 300 Laterello, c'est un wargame relativement en temps qu'on pressé, c'est-à-dire qu'il va se jouer grosso modo en une heure. Évidemment, c'est un jeu à deux joueurs où un joueur va jouer les Russes et l'autre joueur va jouer les Japonais. L'essence même du wargame en finalement moins d'une heure, c'est Port Arthur. Et on continue avec le monde de rétérasse, c'est un jeu d'Eric M. Lang et Ken Grul. Eric M. Lang, c'est un auteur qui a fait plus de 800 jeux et extensions. Ici, il arrive avec une petite pépite qui va être, je pense, au jeu de construction de tableau, ce que Dominion a été au jeu de cartes. C'est-à-dire que dans un univers post-apocalyptique, la nature a repris ses droits, mais vous allez rebâtir une civilisation. Vous allez avoir à chaque partie 5 bâtiments disponibles. Vous avez dans la boîte 3 sets déjà préparés, mais vous pouvez remodifier les sets à chaque partie. Donc évidemment, beaucoup de combinaisons possibles et beaucoup de parties extrêmement différentes qui vont pouvoir être jouées. A chaque tour, vous allez poser des bâtiments dans votre tableau. Quand tous les joueurs ont fini leur tableau de 4 par 4, la partie est terminée. C'est le monde de rétérasse. Et on continue avec Feralis en Terre Obscure. Feralis en Terre Obscure, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez pouvoir créer un deck pour affronter un adversaire. Sachant qu'il y a un twist par rapport aux autres jeux de deck building, c'est qu'il y a une nouvelle ressource qui est prise en compte. En plus de tous les prix que vous allez payer pour jouer des cartes, vous avez le temps qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'une carte, vous allez la jouer en instant T et puis elle va être efficace peut-être 1, 2, 3, voire 4 tours plus tard. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, évidemment, pour jouer à deux. Il y a des decks préconstruits, mais vous pouvez construire vos propres decks, voire jouer en draft où chaque joueur va choisir une carte à son tour. Et si ça ne suffisait pas, il y a deux boîtes supplémentaires avec des extensions, des nouveaux dieux. Puisque dans ce jeu, vous êtes des dieux qui s'affrontent, qui vont rajouter des cartes, des mécaniques et des nouvelles façons de jouer. Évidemment, on va faire un P.K. Gameback avec Feralis et ses deux extensions. Et on continue avec Carvy. Carvy, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des Vikings, évidemment. C'est un jeu expert, c'est un jeu qui va se jouer en à peu près 2 heures. Vous allez jouer des Vikings qui vont devoir, évidemment, voyager à travers toute l'Europe. Mais attention, ce n'est pas juste une question de pillage et de butin. Là, il va falloir potentiellement piller certains endroits, mais également faire du commerce à d'autres. A vous de choisir comment vous allez gérer votre équipage. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure de la partie pour être de plus en plus efficace, soit vers le commerce, soit vers la violence, évidemment. C'est Carvy. Et on continue avec un nouveau livre dont vous êtes le héros, plutôt une BD dont vous êtes le petit héros. Puisque ça se joue à partir de 3 ans, évidemment, en lecture accompagnée. Ça s'appelle Mettre au copain au pays de l'arc-en-ciel. C'est fait pour que les plus jeunes s'y retrouvent. Puisque vous avez des onglets de couleurs, donc pas forcément besoin de lire pour aller d'un endroit à un autre. C'est la nouvelle BD dont vous êtes le petit héros. 3 nouvelles boîtes dans la collection Brainbox qui s'appelle Brainbox Pocket. Le principe, c'est vraiment l'essence de Brainbox en extrêmement peu de place. On vous montre une carte sur un thème, vous décidez de mémoriser un maximum de détails qui se trouvent sur la carte. Et puis à la fin du temps, on retourne la carte, on vous pose des questions. A vous de bien répondre aux questions en fonction de ce que vous avez vu sur la carte au départ. 3 nouveaux thèmes de Brainbox donc. Les métiers, le corps humain et l'espace. Évidemment, c'est une excuse pour apprendre plein de choses à vos bambins à partir de 4 ans. Mais c'est aussi un jeu dans lequel ils vont vous battre régulièrement parce que vos enfants ont une meilleure 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 mort que vous. C'est Brainbox Pocket. Et on continue avec l'enquête de 7 jours, une nouvelle boîte dans la catégorie l'enquête par courrier qui est spécialement faite pour occuper vos enfants pendant une semaine de vacances scolaires. Le principe est extrêmement simple, vous avez à chaque jour une enveloppe à ouvrir, un fichier audio à écouter, une enquête à mener. Les enfants sont parfaitement autonomes pour mener l'enquête, vous n'avez pas besoin d'être avec eux en permanence. A vous de les laisser jouer, de les laisser enquêter et au bout de 7 jours de trouver le résultat. C'est l'enquête de 7 jours. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection High School, un jeu de pichinette dans lequel vous allez déplacer des pingouins qui sont extrêmement bien équilibrés. Puisque par rapport à d'autres jeux de pichinette, ces pingouins ont la possibilité d'avoir des trajectoires arrondies, voire de sauter par tous les murs. Évidemment c'est un nouveau jeu avec des nouvelles règles, vous allez devoir faire des courses à travers l'école des sorciers. C'est High School Wizards. Et on continue avec un autre jeu dont vous êtes le héros, ça se passe dans le monde de Roll Time. Roll Time c'est un univers où vous êtes des insectes qui ont des pouvoirs spéciaux. Donc c'est un croisement entre le monde des insectes naturels et un monde médiéval fantastique. Ici donc un livre dont vous êtes le héros dans cet univers là, c'est Roll Time, la reine des ruines oubliées. Et on continue avec un nouveau jeu de cartes dans la collection des jeux de 54 cartes de Théorie 11. Cette fois-ci c'est l'univers de Willy Wonka qui est revisité par Théorie 11. Vous pouvez évidemment jouer à tous vos jeux classiques de 32 et 54 cartes avec le jeu Willy Wonka. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Icoz. Icoz c'est une gamme de jeux d'enquête dans laquelle vous allez mener les enquêtes de façon auditive. Ici petite particularité par rapport aux autres jeux Icoz qui se passaient plutôt dans l'univers réel. Là dans Le Croc vous allez devoir affronter des créatures surnaturelles et notamment sans doute un vampire. C'est Icoz le Croc. Et la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle même pour les fans de Mindbug comme moi, c'est qu'il y a plein de nouveautés dans la gamme Mindbug. Vous avez déjà deux nouvelles boîtes stand-alone avec 100% de nouvelles cartes dans chaque boîte. Des boîtes plutôt thématisées. Il y a une boîte dans laquelle vous allez jouer avec votre défense. Soit des cartes qui ont des effets quant à son dans la défense. Soit des cartes qui vont permettre de prendre des cartes de la défense pour donner des plus-un à vos différentes créatures. Ça c'est Eternité Suprême. Et également une autre boîte qui va jouer avec des cartes qui vont pouvoir évoluer. Vous avez une nouvelle dynamique qui s'appelle l'action. C'est-à-dire qu'à la place de jouer une carte ou d'attaquer, vous allez pouvoir faire une action. Parmi les actions possibles évoluées, vous avez des cartes qui vont se renforcer au fil du temps jusqu'à devenir des énormes tons qui vont venir ravager le plateau adverse. Donc deux nouvelles boîtes stand-alone pour Mindbug. Probablement un de mes jeux préférés de tous les temps. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous avez également des accessoires pour jouer à Mindbug. Deux nouveaux plémats de tapis de jeu aux couleurs des différents Mindbug. Vous avez Pink et Green, mais également les sleeves pour protéger vos cartes aux couleurs de Mindbug. Donc tout le nécessaire. Il y aura évidemment des P.K. Gamepack avec les différentes composantes, les nouvelles boîtes, les plémats et les sleeves de Mindbug. Et bien voilà, le numéro 12 de la saison 4 de l'Hebdo de The Rush Parkage est terminé. Il était long, mais il était bon. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.